Je remercie pour cette question. L'objectif visé est de mettre en réseau toutes les femmes de toutes les régions du Sénégal avec leurs soeurs de la Gambie et de la Guinée-Bissau pour mettre en place un cadre constructif et permanent pour la recherche, la consolidation de la paix, d'abord dans la région naturelle de la Casamance, mais également visé à être des acteurs, des médiatrices pour la résolution de l'ensemble des conflits communautaires au niveau des frontières au Sénégal. Nous félicitons le président de la République pour cette confiance, donc pour ce deuxième mandat. Nous espérons que pour ce mandat, les femmes seront au cœur de toutes les actions, aussi bien au niveau communautaire, local que national. Lorsqu'il appelle au dialogue, nous savons que beaucoup d'exemples à travers le monde montrent que lorsque les femmes sont impliquées à leur juste valeur, dans la recherche et la consolidation de la paix, des réussites ont été prouvées. Je vais donner l'exemple du Mano River, mais l'exemple des femmes du Mali lorsqu'elles sont levées pour que la signature du processus de paix, de l'accord de paix puisse se faire, c'est là où vraiment les rebelles et les autorités, les djihadistes ont pu signer cet accord. Donc, il peut s'appuyer, il doit s'appuyer sur les femmes, mettre davantage l'accent sur le leadership des femmes, appuyer ce cadre de concertation, donc ce cadre en fait constructif et permanent pour la résolution de la paix en Casamance, mais aussi les autres conflits au niveau des autres régions du Sénégal. Ce problème n'est pas, comme j'ai l'habitude de dire, un problème casamancé. C'est un problème du Sénégal. Donc, toutes les femmes du Sénégal doivent se lever. On ne doit pas attendre que les autres viennent balayer dans notre cour, mais c'est lorsque nous nous sentirons, nous toutes femmes, concernées par ce problème, donc ce conflit qui mine le sud de notre pays, qu'il y aura une voie, une piste de solution. Les femmes des autres régions, des autres pays plutôt, parce que, qu'on le veuille ou pas, la Gambie fait partie du Sénégal, on parle en fait de la Sénégal. La Guinée-Bissau également est concernée parce que nous partageons des frontières, et nous avons les mêmes cultures, les peuples au niveau de ces pays parlent la même langue, et nous partageons les mêmes réalités. Et donc, on ne peut pas régler seul ce problème. Donc, il nous faut faire appel à nos sœurs de la Gambie, de la Guinée-Bissau, mais également de toutes les autres régions du Sénégal, pour une paix définitive et restable en cas de masse. Je vous remercie. Je vais commencer par la dernière question. Après ces deux jours, nous reviendrons vers vous, parce que Partners West Africa a une stratégie inclusive et participative. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas vous donner en fait les recommandations que nous attendons, parce que nous préférons que ces recommandations viennent des populations. Donc, à la fin des deux jours, nous partagerons les recommandations qui sont issues des deux sessions, de ces deux jours, avec des travaux qui seront animés par nos deux consultants, mais la réponse sera une réponse qui émane des populations qui ont participé à ces deux jours d'atelier. Concernant votre première question, nous comptons briser les barrières, parce qu'il ne faut pas qu'on se voile la face. Il existe bel et bien une barrière entre les femmes des autres régions du Sénégal et celles du sud du Sénégal. La première barrière, c'est la barrière naturelle. On a la Gambie. C'est pour ça que nous impliquons la Gambie. Et nous avons aussi des barrières culturelles. Donc, les femmes de la Casamont se sentent plus proches des femmes de la Guinée-Bissau et de la Gambie que de leurs autres soeurs des autres régions du Sénégal. Et à travers la première session que nous avions menée à Dakar, ces barrières étaient en train de tomber. Et nous continuions en ce sens. Et cette deuxième session, c'est pour ça, ce sont les femmes de la Casamont qui étaient venues à Dakar lors de la première session. Et nous avons voulu que cette fois-ci, leurs autres soeurs des autres régions du Sénégal viennent leur trouver dans la région à Ziguenchor. Donc, elles représentent un peu la capitale de cette zone sud. Comme ça, elles vont échanger et elles vont continuer à échanger en utilisant les autres moyens de communication que nous avons, aussi bien les réseaux sociaux, mais également les téléphones. Et elles ont confirmé ce matin que depuis cette première session, elles se parlent, elles échangent et elles vont pouvoir participer à d'autres ateliers au-delà de cet atelier et de ce projet.